... Bonjour ! Bienvenue au Zodiac ! Nous sommes sur la place des Etoiles. C'est beau, c'est design, mais à côté, c'est cabou. Les barrières, les barrières. Voilà le genre de choses qui sont laissées après le passage des artisans au Zodiac. Et ça traîne, il y en a de partout. Oui, j'ai trouvé des choses, je suis partie avant. Le gamin, il trébuche, il se mange à dans le coin. C'est beau, mais c'est bruyant. Imaginez dans les appartements, c'est invivable. Un commentaire, mademoiselle ? C'est un quartier où il y a des enfants qui jouent tous les jours. L'immeuble a été terminé. Bien terminé, comme on peut voir. On n'a pas besoin d'y retoucher. Regardez nos belles boîtes à lèvres. Mais seulement, elles ne sont pas fonctionnelles. On utilise toujours les anciens. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous a toujours pas remis les clés des nouvelles. Un gamin qui est là, un psy. Il monte dessus, en fait, il ne se passe plus. Un exemple de rénovation. Je vous sers un verre d'eau ? Suivez-moi, ce n'est pas terminé. Malheureusement, on a un problème avec toute la robinetterie. Regardez cette belle énergie. C'est juste à côté. C'est quand même très dangereux pour les enfants. Voilà ce que Vivare Habitat et notre municipalité appellent un chantier terminé. Aujourd'hui, en cas de problème, et pour n'importe quel quartier, nous n'avons personne vers qui nous tourner, que ce soit à la mairie ou Vivare Habitat. Nous, ce que nous vous proposons avec l'autre fort et son équipe, c'est des référents pour chaque quartier. Notre mission sera de faire remonter les problèmes des habitants au quotidien. Nous voulons éviter le gaspillage de l'argent public. Et de recréer un dialogue avec Vivare Habitat afin de faire remonter vos problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada